Bonjour, je m'appelle Céline Reynal, je suis chargée de projet R&D chez l'Allemand pour unité d'affaires onologie. J'ai fait un BTS d'analyse biologique, j'ai ensuite continué mes études en alternance chez l'Allemand en nutrition animale et j'ai ensuite obtenu une maîtrise Erfic, responsable du développement en agro-industrie et j'ai ensuite été embauchée en eologie et je travaille maintenant donc pour l'Allemand en eologie depuis une vingtaine d'années sur les levures onologiques. Ma mission principale c'est de gérer des projets en life avec des levures onologiques avec mon équipe qui est composée de trois personnes. Ma mission la plus importante, elle porte sur la caractérisation de nos souches de levure, les nouvelles souches mais aussi les souches qui sont déjà commercialisées car nous produisons plus de 200 souches de levure et chaque souche avant d'être mise en production sont passées par notre laboratoire à Blagnac. Après avoir vérifié l'unicité et la pureté d'une nouvelle souche obtenue avec un partenaire académique ou technique ou bien par notre R&D interne, il est très important de bien caractériser cette nouvelle souche et de la produire à l'échelle laboratoire avant de la transférer pour le scale up. Ensuite pour caractériser nos souches nous effectuons des fermentations alcooliques à partir de mous synthétiques, mimant un mou réel ou la plupart du temps nous les mettons dans des conditions difficiles comme par exemple une forme de teneur en sucre afin d'évaluer la tolérance maximale à l'alcool de cette nouvelle souche par exemple. Et nous effectuons aussi bien sûr des fermentations sur mou réel afin d'être dans des conditions proches du terrain. Je collabore également avec le service qualité nous avons cinq usines de levure l'allemande qui produisent nos levures onologiques et mon équipe et moi sommes en support pour la validation de l'eau de certaines souches afin de veiller à leur efficacité. Alors je pense qu'un de mes projets favoris ça a été la mise en place de ce robot. Avant nous avions 22 fermenteurs de 1 litre mais nous souhaitions augmenter notre capacité de fermentation pour pouvoir accompagner le développement de l'entreprise. Et nous avons étudié plusieurs solutions notre choix s'est porté sur ce robot avec 90 fermenteurs de 200 millilitres. Cela nous permet de faire des expériences en duplica triplica et surtout de faire facilement des plans d'expérience avec un suivi de fermentation fiable. J'ai beaucoup participé par rapport au choix du matériel, la modélisation de nos fermenteurs par un verrier, définir aussi les besoins pour l'élaboration du logiciel pour avoir le suivi de ces fermentations en ligne. Un autre projet qui est important pour moi c'est le phénotypage de nos levures car c'est important par rapport à leurs besoins nutritionnels, l'azote, les vitamines, les vitamines estéroles. C'est important de les connaître et cela nous a permis de travailler ensuite sur des formulations de nutriments et de protectants qui répondent très bien aux besoins de nos souches. La connaissance autour de nos produits c'est aussi important que le produit lui-même. Chaque souche est unique et elle est sélectionnée dans un but précis pour répondre à un besoin, pour répondre aux attentes de la filière qui évolue constamment. Par exemple, la 43 Restart qui est principalement utilisée pour les reprises de fermentation ou dernièrement la souche Sauvie préconisée en blanc et la souche Rubik qui sont préconisées en rouge. Ces souches vont maximiser la révélation des arômes variétaux comme l'étiol. Et toutes ces souches il faut vraiment bien les connaître, connaître leurs propriétés ainsi que leur plage optimale d'utilisation pour que les caves qui les utilisent sachent comment les utiliser et pour utiliser au mieux le potentiel de ces souches juste en consultant les informations présentées sur nos fiches techniques comme par exemple la tolérance à l'alcool, la température optimale, les compatibilités avec les batteries pour la fermentation malolactique, les besoins nutritifs, l'utilisation de protectants, résistance à SO2 et autres. Il y a pas mal de caractérisations. On travaille avec du vivant et chaque souche est unique et c'est ça qui fait la magie de mon travail. J'aime travailler chez l'Allemand Monologie car j'ai des projets variés et beaucoup d'autonomie pour gérer ces projets. J'ai aussi la chance d'avoir une équipe dynamique et solidaire. Nous avons aussi beaucoup d'interactions avec les chefs produits, le marketing et aussi les autres équipes R&D de la Société Allemand et c'est très enrichissant.